Maintenant, on va rentrer sur la vente. Cherchez quelqu'un qui a une certaine autorité, qui a l'autorité dans votre domaine et choisissez-le pour préfacer votre livre. Maintenant, on va rentrer sur la vente. Voilà, là, ça devient un peu plus intéressant. Et justement, il y aura quelqu'un qui va partager avec vous son expérience. Comment il a fait pour vendre son livre? Alors, comment je vous l'ai déjà dit en amont? Le livre, c'est le titre et la couverture. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. La préface, outil marketing très puissant. Très puissant. Minas, ça a été allé en long et en large là-dessus. Cherchez quelqu'un qui a une certaine autorité, qui a l'autorité dans votre domaine et choisissez-le pour préfacer votre livre. Parce que quand il va préfacer, lui aussi, il va repartager. Les gens vont dire, ah tiens, si c'est lui, ça veut dire que c'est intéressant. Moi, mon livre, un peu d'espoir, un peu dans le business, en dépit du fait que, pour moi, la meilleure personne pour préfacer ce livre, c'était le docteur Kodan Nubisi. Mais c'est aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, je suis allé le voir, je lui ai dit, grand frère, il ne voit pas la personne qui va préfacer mon livre si ça nettoie. Et il m'a fait cette faveur, il a préfacé mon livre et c'est juste excellent. Voilà. Donc, vous aussi, trouvez quelqu'un qui pourra le faire pour vous. Oui, Aminata. Ok. Voilà. Comment je fais maintenant pour que quelqu'un préface mon livre, en fait ? Je lui envoie le livre ou, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez bon, quelques astuces ou techniques comme ça qu'on peut utiliser ? Ok. Comme je disais tantôt, le conseil le plus précieux que j'ai reçu d'un ami, c'était que les hommes sont égoïstes, hommes avec grand H. Donc, pour qu'il préface ton livre, il faut lui montrer ce qu'il a à gagner s'il préface ton livre. Ne va pas écrire à quelqu'un en lui disant « Je veux que tu préfaces mon livre parce que je veux, je veux. » Non. « Je veux que tu préfaces mon livre parce que ça peut vous apporter ça, ça et ça. » Voilà. Montre-lui son intérêt. Tu peux même t'amuser aussi à payer quelqu'un pour ça si tu as les moyens parce que c'est un outil marketing qui va te servir vraiment à vie. Donc, si tu peux payer quelqu'un pour ça, paye-le. Mais il faut se prendre bien en avance. Bien en avance. Ne viens pas le voir trois jours avant. Il ne vient pas de le voir trois jours en avant. Et puis, et tu dis « Il faut qu'il préface ton livre dans les trois jours. » Non. Prends toi-même un mois, deux mois avant. Quand tu commences à m'écrire ton livre, tu lui dis « Je suis en train d'écrire un livre. » « J'aimerais que tu préfaces mon livre. » Et il faut rappeler parce que ce sont des personnes occupées. Claudio Nubici, je sais qu'il l'occupait. Donc, je lui ai dit « Gars, mon livre, j'arrête l'écrit. Je veux que tu préfaces parce que tu as la personne la mieux placée pour préfacer. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada